Musique Oyez, oyez, bienvenue dans ce nouveau numéro de parler de l'instant, le rendez-vous du vendredi. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, il s'agit de vidéaste et réalisateur David Laurent. Alors David, j'ai vu que tu m'envoyais un message, donc vas-y, envoie-moi une invitation. Voilà. Hop. Je t'envoie une invite. Alors, est-ce que tout le monde m'entend ? Ouais, c'est bon, j'attends que tu te connectes. Salut, salut, salut. Comment ça va ? Ça va, ça va, et toi ? Ah bah, ça va, tranquille, écoute, avec ce beau temps et puis surtout, confinement deuxième semaine. Bon, moi, je suis en télétravail, donc j'ai l'habitude de confinement. Ça va, j'ai pris l'habitude. Oui, c'est vrai que pour certaines personnes, le confinement, c'est une petite habitude. Non ? Bah, étant donné que je suis en plus geek, moi, ça m'arrange, je déteste les gens. C'est bien connu. Je préfère être tranquille. On est en plus solitaire sur certains points, donc ça ne me fait plus ni chaud ni froid. Voilà. Bon. De toute façon, on va en parler de ça par rapport au confinement. Je pense que ça pourrait être un bon sujet d'en parler aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait consigner à quelqu'un qui est confiné, comme fiction, comme... Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Par exemple, sur Netflix, si vous êtes fan, il y a Alive, un film coréen, un film de zombies coréen, où les gens sont obligés d'être confinés dans leur appartement pour survivre aux zombies, par exemple. Il y a aussi Host, qui est un film filmé avec Skype et dont j'avais envie d'avoir la même idée un petit peu, où ça raconte l'histoire de sept ou huit femmes qui sont confinées dues au Covid et qui vont faire une petite séance de spiritisme à travers Skype et avec une personne. Et ça va très vite mal tourner. Et c'est filmé en fin de vente avec des captures d'écran à la Unfriend. Donc, c'est deux très bons films, très Covidien, j'ai envie de dire, et qui valent le coup. D'accord, ok. C'est bon à savoir. C'est pas mal. Alors, je salue les personnes qui nous auront rejoint. Salut Sam, salut Marceline. Alors, je te présente. Bon, alors, déjà nous, on se connaît un petit peu, mais via Facebook. Je vais dire qu'on devait se voir, il y a un an ou deux, je crois, c'était il y a deux ans pour un court-métrage que tu avais écrit. Écrit. On a fait plus d'un ensemble. C'est mieux un jour de le tourner. C'est juste que j'essaie d'économiser pour acheter deux des trois flingues du tournage et comme ça, être totalement indépendant. Et voilà, et pour être sûr et certain d'avoir des bonnes répliques parce que j'ai des flingues, mais en plastique tout fourri. Et donc, j'aimerais quand même que ça soit un petit peu choquant et beau sur l'écran. D'accord, c'est une bonne initiative. Tu as raison. Pourtant, on va voir ce qu'il faut pour passer de bonnes conditions pour le cours. Pour faire un bon tournage, effectivement. Et en plus, je suis assez friand de Polar, donc je pense que ça va me resservir pour beaucoup de films et de scénarios que j'ai en stock. Donc, voilà. Alors, je dis que tu es vidas, réalisateur, mais tu es aussi scénariste et acteur. Et monteur aussi. Je fais tout. Comme ça, en moi, tu vois, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut toujours être polyvalent et tout. Comme ça, tu ne dépends de personne. Et donc, c'est un petit peu ce que je veux faire. C'est que moi, je veux des gens, des acteurs qui veulent se faire plaisir, gratos et tout ça. Et moi, je m'occupe de tout derrière. Comme ça, ils n'ont aucun souci. Bon, après, par contre, là où je suis d'accord sur certains points avec toi, on peut être polyvalent. Mais si on sait ça, il y a quelque chose, par exemple, il y a quelques années, je m'en suis essayé au montage. Ce n'est pas du tout mon truc. Et du tout. Et je me remercie, c'est pas 4 heures sur un montage. Moi, ça ne me plaît pas. Je préfère que je sois cadré ou être devant la caméra. Mais monter, ce n'est pas mon fort. Étonnamment. Étonnamment. Moi, mon point faible, mais je le fais quand même parce que c'est important. Moi, c'est l'écriture. Qu'est-ce que je suis plaignant devant un écran, le document Word et que j'ai envie d'écrire tout. Non, moi, je me dis, tiens, j'ai envie de garder tout dans ma tête et le balancer. Sauf que si tu n'as rien écrit, tu vas faire des erreurs. Tu vas oublier des raccords. Tu vas oublier plein de choses. Donc, c'est très important d'écrire. C'est très important de faire un storyboard. C'est très important d'être un script. Donc, voilà. Il fallait aller contre des choses qu'on déteste des fois pour le faire. OK. Bon, c'est pas mal. C'est bon à suivre. Ça permet de connaître les points de vue sur les différents métiers de tout ce qui touche le 7ème art. Alors, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Pac-Boy. Total Japon. Total Pac-Boy, ouais. Voilà, Total Pac-Boy. Alors, on peut trouver divers vidéos traitant de tout ce qui est du cinéma, du Japon, de la culture geek. En général. Et il y a aussi divers pour maîtrisques qui sont dedans. Ouais. Il y en a eu 8 ou 9, si je ne dis pas de bêtises. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, moi, enfin, il y en a 7 à ma connaissance sur ma fiche. D'accord, 7. Je viens de te croire. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait un. Donc, il faut que je continue. Il faut que j'en refasse. Ça marche. Alors, la première question que je pose à tous les ennités, c'est quel a été ton déclic de te tourner vers la vidéo ? Mon déclic de te tourner dans des vidéos. Dès que j'avais 6 ans, je voulais devenir acteur. C'est devant le flic de Hong Kong avec Jackie Chan, Sam Wang, Eric Tsang, Richard NG et autres. Et en fait, ce film-là, et ça s'est avéré vrai ensuite, tu avais l'impression que c'était des potes qui jouaient ensemble et qui se faisaient plaisir. Et en fait, ce plaisir communicatif devant le film m'a fait envie de me dire, mais j'ai envie d'être avec eux. J'ai envie d'être à côté d'eux. Pourquoi je ne suis pas à côté d'eux en train de m'amuser avec eux ? J'ai toujours vu le métier d'acteur comme un amusement, en fait. Et donc, ça, c'est le premier film où, en fait, je n'avais pas l'impression de voir un film, mais que j'avais l'impression de voir juste des gens qui s'amusaient et qui étaient potes. Et il s'avère que le cinéma de Hong Kong est très parti avec des membres. Tu vois, tu as la team à Samo, tu as la team à Jackie, tu as la team à Eric Tsang. Ils ont tous leur groupe d'acteurs. Et en fait, tu vas avoir un film de Eric Tsang produit, réalisé, scénarisé ou autre, ou même joué, et tu verras toujours les mêmes acteurs autour. Et Sam Wang, il a demandé à un pote, tiens, c'est un pote à Jackie, il a demandé de tourner avec. Et ben voilà. En fait, ça s'est avéré dans le futur que c'est vraiment ça, ce sont des plaisirs entre potes, tout simplement. Et j'avais cette envie d'être avec eux. D'accord. Ben, je comprends tout à fait. C'est la même chose pourquoi je me suis passionné pour le milieu du 7e 1, parce que quand tu penses, les acteurs, c'est un peu des grands gamins. C'est ça, c'est ça. Tu ne vois rien de Reynolds avec Hugh Jackman qui se titille sur Twitter, Instagram. mais tu es mort de rire, quoi. Tu te dis, putain, mais tu as envie de les voir ensemble, en film. Voilà. Tu vois Schwartzie, Stallone, tu vois plein de gens qui sont des amitiés comme ça. Et tu te dis, mais en fait, est-ce que quand ils tournent, ils ont conscience que c'est du travail ? Alors, ils ont l'impression d'être doués naturellement, parce qu'ils ont le charisme, ils ont le jeu, ils ont tout. Et en plus, donc, ils ont un plaisir communicatif. C'est vrai, exactement. Alors, nous allons parler un peu cinéma. Quel pays peut sortir sur les plaines du jeu niveau production au cinéma ? Parce qu'on a, évidemment, qui nous connaît le cinéma français, le cinéma, voilà, il y a Hollywood, évidemment. Il y a Bollywood, mais quel pays peut sortir son épingle du jeu ? Parce que, voilà, c'est le cas sur le monde. Hollywood et le cinéma français, par contre, ils ne tirent pas son épingle du jeu. C'est un petit cinéma au niveau mondial, on est d'accord. À part Hollywood et Bollywood, c'est la Chine, à 100%. Maintenant, la Chine est devenue la surpuissance. Maintenant, même les Américains, ils se disent, si le film il flop en Chine, c'est la merde pour eux. Ils sont obligés de mettre des acteurs chinois, ils sont obligés d'espérer beaucoup de sous de la part de Chine. Maintenant, en plus, avec le Covid, ça s'en tuer, mais les derniers plus gros succès des années 2020-2021, ils sont en Chine. Ils sont encore à faire du 300 à 500 millions au box-office. Alors que Wonder Woman, qui est le dernier gros blockbuster américain, il a fait à peine 150 millions, tu vois. D'accord. Question niveau finance, la Chine va être une surpuissance mondiale, avec tous ces cinémas qui sont créés chaque jour. D'accord. Alors, Netflix, est-il le nouvel eldorado de la fiction ? Parce que depuis quelques temps déjà, je vois que Netflix s'investit, ils s'investissent à fond, enfin, ils s'investissent à fond, ils commencent à développer des produits en France. Ouais. Ils ne sont pas tous implantés, mais est-ce qu'ils ne vont pas tuer les salles de cinéma et les majors, finalement ? Ou alors ça va se rompéter, ça va être… Oui et non, en fait, effectivement, il y a certaines réponses que tu as dans ce truc. Moi, je continue à voir, en tout cas pour les vrais cinéphiles, je pense, en tout cas, c'est tous comme ça et ça restera comme ça pendant encore longtemps parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent de passer au cinéma que de passer juste sur Netflix. Franchement, si tu veux financer un film pour Netflix, c'est maximum de 80 millions. Tu ne peux pas mettre plus parce que ça ne traînera pas plus. Alors qu'au cinéma, tu pourras toujours financer des trucs à 300 millions comme Aventure Round Game, ça va te rapporter un milliard, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça ne va jamais supplanter le cinéma. Par contre, c'est un très bon supplément, c'est un très bon remplaçant. Il y a ce côté aussi, c'est vrai. En fait, tout le monde a envie d'envoyer son scénario à Netflix, même des amateurs, parce que tu as l'impression que c'est très connecté, c'est très proche des gens. Et donc, c'est beaucoup plus facile de réussir à proposer un scénario à Netflix qu'à Warner ou à Disney, par exemple. Et donc, ça reste un très bon complément. Mais le petit premier temps, c'est que ce cinéma-là et ces films sont un petit peu, pour l'instant, trop dénaturés par les messages qu'ils veulent véhiculer. Et donc, ça peut être gênant pour des vidéastes qui ne veulent pas se rétracter à passer un message politique à tout prix. Mais moi, par exemple, l'exemple que je veux donner qui fait que Netflix est aussi une bonne chose, mais aussi une chose qui pourrit tout. Alors, certes, ça a financé Black Mirror saison 4 et 5, mais la saison 4 et 5, c'est des belles d'aubes. C'est des belles d'aubes politisées et pourries carrément par rapport aux trois premières saisons qui étaient beaucoup plus libres. Là, j'ai l'impression de voir des caricatures de Black Mirror dans les dernières saisons. et le fait qu'ils sont passés de 3 à 6 épisodes, on sent aussi, là aussi, le manque de connaissances. Le fait que, par exemple, l'auteur de Black Mirror a fait une pause, là, sur son show, je pense qu'il a pris conscience aussi qu'il est en train de se rabaisser et ça a détruit beaucoup, je pense, de talent Netflix par rapport à leur production. Mais après, il y en a quelques-unes qui sont aussi excellentes. Je pense au dernier film de Chris Eisenworth qui joue Thor et qui joue un tueur militaire, là, je ne m'en souviens plus du nom. Je pense au dernier film de Ben Affleck. C'est un film qui vient de passer récemment, là, sur Netflix ? Non, 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 il date quand même de 6 mois, voire un an, même. Comment il s'appelle ? Je crois que c'est Tyler Machin ou… Ouais, c'est ça, Tyler Lake. Comme ça, je ne sais plus du tout. Ouais, il me semble, ça doit être ça. Voilà, et donc, ça fait des excellents films comme celui-là, comme ça peut donner, comme je te dis, la saison 5 et 4 et 5 de Black Mirror, voire même le dernier documentaire, faux documentaire de l'auteur de Black Mirror, que j'aime bien reciter. Alors que pour moi, il avait fait un franche faute avant de passer chez Netflix. Toutes ces autres séries étaient excellentes. Parce que moi, j'ai… Bon, après, c'est ça qui est paradoxal, c'est que moi, j'ai bien aimé… La saison 4 et 5. J'ai vu la cinquième saison récemment. Ouais. J'ai trouvé bien fait. Mais après, je me dis… Tu vois, j'ai un peu du mal à déceler les messages politiques et tout qui est derrière. Ça prend en faisant des réflexions, en lisant des choses sur le film ou en regardant une deuxième fois en disant « Ah oui, c'est ça que ça me dédirait tout ». Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, si tu veux, on va dire que… Comment dire ça ? Le spectacle prend le dessus chez moi sur le message politique, en fait. Ouais. Sur le message que je veux donner. Non, mais effectivement, c'est normal. C'est ça tout de suite, quoi. C'est normal, non. Mais la plupart des gens se font comme ça, comme toi que tu fais. Moi, en fait, le petit point de temps, c'est que quand je regarde un film, moi, je suis en mode analyseur. Je me dis « Tiens, ce plan, il est magnifique. J'ai envie de le réutiliser dans un grand-métrage. Tiens, je suis tout le temps 24h sur 24h en train d'analyser le film et tout ça. » Ça peut être chiant pour moi, mais non, au contraire. Moi, en fait, c'est ma façon d'aimer le film en le décortiquant au moment où je le regarde et en me disant « Tiens, ça, ça va être cliché. Tiens, ça, ça va se passer comme ça parce que le code le dit comme ça. Tiens, ça, c'est un fusil de Cherkov au fond. Ça va te servir tard et tout. » Donc, non, moi, je suis en mode analyseur quand je regarde un film ou une série. C'est horrible à dire, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup les films et séries concepts. Par exemple, j'ai envie de te conseiller, si tu peux les voir, c'est dommage que ce n'est pas multidiffusé sur Netflix ou autre, c'est « Inside No. 9 » de deux auteurs scénaristes et acteurs british et qui sont excellents. « Inside No. 9 », ils n'ont fait que des séries excellentes, mais c'est pour te dire que ce sont des séries concepts. C'est que, par exemple, tu auras un épisode de « Inside No. 9 » où il n'y aura aucune scène de dialogue. Tout est muet. Et ça sera tourné en mode, je ne dirais pas Benny Hill, mais en mode loufoque, cartoon. Ou, par exemple, tu auras une scène où ça se passe uniquement dans une voiture de police. Un épisode qui se passe uniquement dans une voiture de police. Donc, c'est une série concept, mais qui se base à chaque fois sur un tout-ci au final complètement fou et qui est un mélange entre de l'humour noir et le film d'horreur thriller. C'est du Black Mirror, mais en dix fois plus violent, en fait. Alors, c'est ici pour gagner l'iPhone. Ah, ce n'est pas mon truc ! C'est Arjo, c'est Arjo. Je le connais, je le connais. Il veut juste de l'argent. Ah, d'accord. Non, ici, c'est Louis Coder. Il veut de l'argent. Exactement, ça. C'est Louis Coder. Les abonnés. C'est pas l'iPhone. C'est Louis Coder. Après, je dis ça, mais… Quand tu seras bien financé, tu vas gagner. Je vais gagner les Louis Coder par AliDropshipping et tout ça. Voilà, c'est mieux. C'est plus dans nos finances. Voilà, exactement. Je dis ça, je dis ça, mais franchement, si je peux faire gagner des cadeaux un jour, ça veut dire que j'ai monté un niveau quand même. Ça voudra dire qu'effectivement, tu pourras proposer plus d'émissions et tu auras beaucoup plus de spectateurs aussi. C'est clair. Alors, nous allons passer déjà à la deuxième partie qui est la carte blanche. Je vais d'ailleurs l'appeler ça la carte blanche à l'invité. Je sais qu'on en a parlé en préparant le live. J'ai plusieurs fichiers comme ça. Je me suis dit, ça va faire parler, c'est sympa. Voilà. Et donc, à mon avis, comme on va faire un peu parler, puisque c'est le principe de notre société, qu'on va reparler des choses. Des débats, ouais. Voilà. En plus, des débats, parce que moi, je pense que malheureusement, dans notre société, on est un peu trop bisounours. Alors, malheureusement, c'est chiant. Ouais. Tout le monde a la même pensée, c'est chiant aussi. Moi, je pense que ma pensée, ce serait pas mal, mais j'aimerais pas trop en faire. Si tu veux des gens qui s'engueulent et qui s'insultent 24h74, va sur Twitter. C'est magnifique pour ça. Oui, oui, c'est vrai. Je le vois sur Twitter, c'est fou. C'est fou. Alors là, c'est fou. Mais… Là, il y a encore des débats débiles et ridicules tous les jours. Tu as l'impression que les gens ont besoin de s'insulter. Alors que c'est dommage. Il y a des très bons sujets. Mais qui part sur des caricatures directes. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le sujet dans lequel je t'ai proposé et qu'on m'a parlé, qui s'explique très facilement par rapport à ce sujet-là, qui est celui des fake news que je voulais parler. En gros, donc… En fait, pourquoi j'ai voulu parler des fake news ? Parce qu'on est des gens qui connaissent le montage vidéo. Des gens qui connaissent des choses, des techniques pour manipuler que ce soit avec les discours et tout ça. Parce que le cinéma a servi d'outil de propagande dans les années 40. Il ne faut pas oublier. Même dans les années 70-80. Tu vois, je ne dirais pas Rambo 1. Parce que Rambo 1 est un message anti-guerre. Mais Opération Espadon de Chate Norris, même Rambo 2 et 3, ce sont des films pro-guerre pour dénaturer le fait qu'ils ont perdu la guerre au Vietnam. Et bien maintenant, actuellement, et on le voit avec le Covid, et même des vidéos. Alors, moi, par exemple, on m'a diffusé il n'y a pas longtemps, on m'a partagé une vidéo d'un gars sur Facebook, simplement, qui dit que le Covid, c'est un hack, c'est un gilet, tout ça. Enfin, toutes les conneries que vous pouvez entendre en tant que complotiste. Et des gens y croient. Parce que c'est une vidéo sur Facebook et que plus personne ne croit à BFN TV et compagnie. Et en fait, BFN TV et compagnie, je suis d'accord. Eux aussi, à cause du dénaturage de leurs reportages, de leurs interviews, essaient de faire passer un message. Et bien, ça fait que plus personne maintenant les croit. Mais encore pire, maintenant, on croit n'importe qui qui a un téléphone et qui va diffuser des mensonges sur Facebook et réseaux sociaux et qui va donc juste avec cet outil qui est la vidéo, le cinéma et le montage réussir à faire passer des messages de propagande, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit sur Twitter et qui va dénaturer des gens et qui vont pousser des gens à se retrancher sur leurs avis sans essayer de voir un contre-avis et véhiculer des messages dangereux, tout simplement. Et surtout, même depuis quelque temps, il y a l'apparition des deepfakes. Maintenant, en fait, voilà, effectivement, tu as les deepfakes, tu as les deepfakes audio, tu peux tout manipuler avec des vidéos. Et donc, maintenant, de nos jours, on peut justement voir des messages qui sont donnés. Tiens, petite news que je connais que depuis une semaine ou deux, tu as Dieu donné qui est passé en procès pour une énième vidéo où il insulte des gens et tout ça. Ça, je m'en fous. Je regarde ces vidéos. Moi, il me fait rire. Je le regarde juste parce qu'il me fait rire, mais je ne collabore pas à toutes ces idées. Bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, il a sorti l'excuse qu'il a été victime d'une vidéo deepfake pour une vidéo où on voulait lui encore lui tirer de l'argent, lui foutre des amendes parce qu'il a insulté quelqu'un. Et donc, il a sorti devant le juge. Oui, mais non, ce n'est pas moi qui ai filmé. C'est une vidéo deepfake. Voilà. Et donc, là, je suis ce procès qui n'a pas encore eu son résultat pour voir, parce que c'est la première fois qu'on sort justement cette excuse de la vidéo deepfake. Et je serais très intéressé de voir comment va être jugée cette sentence, tout simplement, parce qu'est-ce que le juge va y croire ? Comment il va savoir que c'est vrai ou pas, que c'est vraiment une vidéo deepfake ? Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir mentir et dire à chaque fois, oui, mais ce n'est pas moi, c'est du deepfake ? Voilà. À toutes les vidéos qui sont compromettantes, c'est très intéressant à voir. Et c'est pour ça que je vais lire justement, continuer à lire ce qui en sort sur cette sentence, sur ce procès, tout simplement. Ah oui, parce que, comment dire, ça fait presque une dizaine d'années que les médias traditionnels s'intéressent à l'internet et tout ce qui se passe aux alentours. Et là, le deepfake, ça fait depuis l'année dernière que tout le monde en entend parler et tout, tout le monde s'extasie, mais c'est limite, ça fait limite un sujet de Black Mirror, ça pourrait faire un sujet de Black Mirror. Effectivement, effectivement. Ça aurait été très intéressant. Pas le Black Mirror aujourd'hui, mais j'aurais envie de dire. En règle générale, ça serait un sujet qui pourrait être très intéressant si on maîtrisait la technologie. Moi, ça serait ce genre de film-là qui m'intéresserait beaucoup à faire. En plus, avec un petit mélange Anne-Fred, c'est-à-dire filmer avec un écran d'ordinateur, et c'est parfait. Tu essaies de te faire passer pour n'importe qui et tu peux tuer n'importe qui avec une caméra, ça serait excellent. Un tueur deepfake, c'est passé par Wacky. Je donne des idées de scénarios, tu vois, pour les gens qui passent. Oui, c'est une bonne idée, ça. Alors, ça m'indique que même le film Alexandre Niewski de Einstein, qui est un film de propagande commandé par les communistes, un film sur une bataille contre l'ordre teutonique, un film encore où tu dis qu'il y a un sachet et pas. Il y a un film qui est véritablement vrai, je ne sais plus le nom, putain, c'est dommage. C'est trois militaires français qui se sont fait capturer par les Allemands et qui ont été foutus en camp de concentration. Et ils ont réussi à mettre des caméras cachées sur leurs affaires, sur des livres et tout ça. Et ça en est sorti, quand ils ont réussi à sortir de ce camp, un documentaire sur le sujet. Ils ont repris les rushs de ce tournage et ils en ont fait un film. D'accord. Donc, ça aussi, ça pourrait être un outil de propagande dans un sens, même si, on va dire, ça dépend de comment il a été monté puisque je n'ai pas vu le film. J'ai juste vu le trailer. Je connais son existence. Mais voilà, selon justement celui qui va le tourner, si ça aurait été les Allemands qui l'auraient tourné, on aurait eu un film pro-nazi qui aurait remonté la chose. Mais là, c'est français, donc c'est pour critiquer justement ces comptes de concentration. Mais je pense, tu as le cinéma, mais tu avais même les bouquins qui servaient de propagande. Au Japon, c'était les mangas. Voilà, il fallait que ce soit pro-japonais, pro-armée japonaise, tous les mangas. Il ne fallait pas que ce soit contre la paix. C'était absurde. Les comics de l'époque qui étaient les premiers Superman et les premiers... Et Captain America qui frappe du nazi. Voilà, ouais. Captain America qui est d'ailleurs même le prototype même de la propagande, quand tu regardes bien. Ouais, effectivement, c'est ça qui est étonnant, c'est que les auteurs de Superman à l'époque voulaient faire de Superman un dictateur au début. Ce n'était pas censé être un super-héros, donc c'est ça qui est étonnant. Sans aller jusqu'au deep tech, effectivement, je pense à tous les vidéos d'horreurs UFO ouais, ça, les trucs effectivement sur les apparences extraterrestres, même sur, j'ai envie de dire, sur l'homéopathie avec des faux résultats qui sont sortis pour dire regardez, ce n'est pas juste un effet paxébo et tout ça. Il y a par exemple un médecin, on ne sait même pas si c'est un médecin, il se présente et tout ça dans la vidéo, mais on ne voit jamais son visage et qu'il sort des chiffres qui sortent de nulle part pour dire attention, avoir le vaccin, prendre le vaccin, c'est plus mortel qu'avoir le Covid, ce qui est faux. voilà, mais comme la personne a monté le tournage, a monté une vidéo et l'a diffusé partout et qu'il s'est dit qu'il était médecin, ben voilà, des gens le croient. donc ne jamais nier l'importance de la vidéo tout simplement. Exactement, parce que n'importe qui, comme tu disais tout à l'heure, n'importe qui peut faire n'importe quelle vidéo, on va dire propagande ou limite fake s'il est doué au montage et s'il est doué pour cadrer un truc et surtout s'il arrive à sortir un message fort en disant ah oui, c'est ça, c'est surtout ça maintenant, c'est un message fort parce que maintenant, une vidéo filmée avec ton téléphone portable et qui est diffusée sur Facebook avec des bandes noires sur le côté, ben il y a des gens pourront y croire. En pensant, c'est des lanceurs d'alerte. J'ai envie de dire maintenant, tout se mélange au réel parce qu'on est submergé d'informations via les réseaux sociaux. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais comment expliquer aux gens comment décider une fausse info parce qu'il y a beaucoup je veux dire comment tu dis on reçoit beaucoup d'infos mais il y a aussi beaucoup de gens qui te disent des chaînes et tout. Comment décortiquer une vraie info d'un fake ? Alors, j'avais fait une vidéo qui s'appelle faire sa vidéo complotiste donc justement qui explique comment est fait une vidéo complotiste, comment est fait une vidéo fake de fake news pour embellir la chose et faire en sorte qu'elle soit crédible. C'est un faux tuto pour expliquer comment ne pas se faire avoir quels sont les doutes à avoir. Mais bon, pour résumer un petit peu cette vidéo, j'ai envie de vous dire quand vous regardez une vidéo, déjà posez-vous la question qui est cette personne ? qui est la personne qui se présente dans la vidéo ? Est-ce que vous avez une véritable source comme quoi c'est vraiment la personne qui dit qu'elle est ? Par exemple, si elle se présente, je m'appelle Jean-Michel Sabatier, je suis médecin, est-ce que vous avez une preuve de ça ? Est-ce que c'est vraiment un médecin ? Est-ce que ce n'est pas un médecin de quartier qui ne connaît rien en infection ? Voilà, est-ce que c'est un dentiste ? Voilà, et donc, à son avis sur le Covid, on n'en aura rien à foutre. Ça sera très intéressant, certes, peut-être, mais on n'aura peut-être rien à foutre. Voilà, en fait, il faut déjà vous interroger sur qui est la personne qui fait la vidéo. Ensuite, pourquoi ? C'est-à-dire, ses sujets, qu'est-ce qu'elle dit ? Quels sont les sujets qu'elle dit ? Et quelles sont ses sources ? Est-ce qu'elle présente des sources ? Est-ce qu'elle dit où aller chercher pour vérifier la certitude de ses informations ? J'ai envie de dire, ne croyez jamais personne sur Internet. Même moi, ne me croyez pas aller chercher les informations que je vous donne. Si ça se trouve, moi, je les ai mal communiquées en plus. Donc, raison de plus pour aller voir mes sources. Ensuite, la dernière, c'est qui partage ça ? Parce que si vous voyez cette vidéo-là que sur des sites compotistes qui balancent des fake news tous les jours, il faut se poser la question si c'est vraiment crédible. Si, par contre, il y a certaines sources sérieuses comme le Parisien, Figaro, même s'ils ont dit des conneries, attention, les médias traditionnels sont aussi sources de conneries, qui n'ont pas l'échoire à 100% non plus. On va en parler parce que j'ai vu une vidéo assez sympa. Voilà. Tu vois, donc pour moi, il n'y a pas des bons et des gentils. Il faut toujours vérifier, peu importe qui c'est qui la diffuse, l'information, mais vérifier déjà qui la diffuse, cette information, en dernier lieu. ça, c'est aussi une bonne idée pour savoir la fabilité de la vidéo et de sa nouvelle, la nouvelle qu'elle donne. Donc, qui, pourquoi, comment ? C'est le trio de base qu'on devrait tous avoir quand on voit une vidéo sur Internet. D'accord. Alors, quand je disais, tu parlais du Parisien et tout, à qui ça arrive de dire des fausses infos ? D'ailleurs, l'une des fausses infos qui m'a marqué et que je m'en rappellerai encore, c'est la fausse mort de Martin Bouygues. Et justement, j'ai compris comment les, comment dire, comment les journaux ont les mêmes infos et ont quasiment le même article. C'est parce qu'ils prennent tous des dépêches AFP. Et il y a un vidéaste qui s'appelle Ludovic B qui est un ancien de la chaîne Le Takou où il explique comment ça se passe tout ce qui concerne les vidéos médias et tout. D'ailleurs, Samy, je vois un commentaire de Harjo qui dit il cherche des gens qui pensent comme eux. Et ça, je suis d'accord. La méthode zététique parle de la vie cognitive. En fait, quand tu cherches des infos, tu vas chercher uniquement ce qu'on tu crois. Donc, si tu crois que la puce 5G va être inoculée par rapport au vaccin, tu vas avoir que des vidéos comme ça dans ton fil d'actualité parce que tu auras vu une seule vidéo sur le sujet. Et donc, ça ne va pas résister ton cerveau et continuer à croire que à ça. Et c'est ça le pire parce que moi, j'ai même des proches qui refusent de se vacciner à cause de ces conneries. Donc, je le vois, l'effet néfaste d'être piégé que dans les mêmes infos parce qu'on va rester que... en fait, un bot YouTube, un bot Google, un bot Facebook, il va vous proposer toujours les mêmes vidéos. Il est con, le bot Facebook. Donc, voilà, il ne fait que vous proposer ce que vous avez déjà vu et en entier. Donc, si vous avez déjà vu une vidéo en entier qui vous fait croire à une connerie et que vous n'êtes pas interrogé, vous allez voir et continuez à voir que ce genre de vidéos-là comme François qui est devenu effectivement un journal de fake news. Totalement. Ah bah, je ne sais même plus si ça existe toujours, François. Oui, mais c'est devenu un site de fake news. Totalement. C'est devenu un sort d'entrevue bas de gamme. j'ai bien entendu, moi, c'est sympa. Oui, mais ce n'est pas très intelligent. Après, c'est, comment dire, moi, après l'entrevue, je regarde, enfin, je lis toujours parce que c'est, comment dire, des fois, ils donnent la parole à des gens qui n'ont pas beaucoup de paroles, quoi que ça ne veut rien dire. Ils ont beaucoup de, ils ont beaucoup de grosses restes aussi. Mais après, c'est de voir comment, comment, où sont tirées les infos, tu vois, c'est pour ça. Oui, effectivement. Alors, Sam, je vais me faire vacciner lundi, la 5G, ça ne me pose aucun souci. J'ai des choses, j'ai choisi mon forfait. Il n'y a rien de Reynolds qui a sorti dans sa photo de vaccination. Ah, je vais enfin avoir la 5G. Ah oui, exactement, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui lui-même se moque de la chose, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ouais, j'ai vu ça aussi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est Ryan Reynolds, il est ironie sur le fait de se mettre la 5G, c'est que c'est bon. Oui, voilà, c'est un mec de confiance, tu peux le croire. Ouais, voilà, c'est Ryan Reynolds, voilà. Alors, Sam, il regarde les consenses. je regarde aussi l'entrevue pour les meufs, il faut le dire aussi. Oui, c'est un mec. Non, mais après, après, voilà, c'est vrai que malheureusement, il y a tellement de médias, que ce soit traditionnels et qui se sont agrandis à notre époque, que ce soit des médias sur papier, des médias internet, des médias avec internet, c'est qu'il y a tellement de sources et d'infos que tu ne sais plus comment dénicher le vrai du faux. Sachant qu'en plus, et là, c'est les lecteurs qui ont une part de faute, c'est que maintenant, les gens ne lisent que les titres. Et donc, les gens, ils balancent, les journalistes, c'est ce qu'ils font, ils font du putaclic avec des titres sensationalistes, mais qui ne représentent pas du tout l'article, des fois, ou que, en fait, les journalistes se prennent pour des éditorialistes et ils pensent que leur opinion est la seule bonne et donc, quand ils vont faire une interview ou un article, ça sera souvent à charge de gens plutôt qu'essayer de comprendre la vie adverse, ce qui est dommage. C'est vrai que malheureusement, ce n'est pas un silencieux ou un oui, c'est ouf tout ça. Tu as l'exemple, par exemple, de Valec qui s'est fait interviewer par un journaliste de RTL Belgique et qui, par sécurité, a filmé toute son interview les 30 minutes qu'il a passé avec le journaliste. Ce qui a été diffusé simplement au final de l'article général, c'est 30 secondes hors contexte pour dire qu'il est content de faire du harcèlement alors que tout le long de l'interview, pendant une demi-heure, il dit que justement il est contre. Donc, c'est ça qui est important, c'est que le gars, en fait, a menti sur le sujet de départ pourquoi il voulait interviewer Valec et a utilisé ses propos pour les déformer. Et donc, c'est pour ça que, comme je t'ai dit, les journalistes sont devenus éditorialistes et donc partisans et n'essayent même pas de donner la vérité mais juste de donner leur message. Oui, mais ça devient un peu, comment dire, ils se détendent de son travail de base qui est d'informer. Ben oui, effectivement, mais en même temps, comme le dirait un philosophe que je déteste, les journalistes, c'est soit un mendiant soit une pute. Ah, j'avoue, oui. C'est soit un SDF soit une pute. Donc, qu'est-ce que je te dise ? Maintenant, en fait, un journaliste, il ne prend plus son métier au sérieux, il est juste là pour vendre son cul et vendre ses articles. Il ne cherche pas à donner un semblant de vérité dans son article. Il cherche juste à balancer ses messages et à les vendre parce qu'il pourrait essayer de les vendre. Et les titres sensationnalistes et les sujets plus taquites seront principalement vendus. Les sujets, par exemple, sur la reproduction des palandromes ou la mort des ours polaires tournent en arène à foutre. Par contre, il a dit banane, ça veut dire que c'est une insulte raciste, ça, ça va vendre. Oui, bizarrement. Tout le monde s'en fout, en vrai. Mais si, enfin, si, sur Twitter, ça va permettre d'avoir 50 milliards de sujets qui ont tendance. Est-ce que banane est une insulte ? D'accord. C'est une insulte raciste. Depuis quand ? Tant que j'y suis, je vais passer un... Parce que j'aimerais bien parler avec un journaliste. De savoir comment... Enfin, c'est peut-être idiot, mais je vais essayer de trouver. Comment l'information, il faudrait qu'on arrive maintenant à retrouver une information de qualité ? C'est assez dur. Sans, comme tu dis, pour ne plus être dans l'information putain-clic, mais dans une... La seule information de qualité, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est quand ils reprennent l'info AFP. Voilà. Ils font du coup et coller de vraies informations. Donc, c'est sûr et certain. Là, c'est bon. Mais, ce n'est pas vraiment totalement la totalité d'un travail de journaliste parce qu'un travail de journaliste, c'est aussi de l'enquête, c'est aussi de l'investigation, c'est aussi sur le terrain. Ce n'est pas juste recevoir une info et la recopier sur son journal. Mais, c'est une autre chose. Ce qu'ils font, recopier déjà l'AFP, c'est déjà la seule chose de bon qu'ils font actuellement. Mais, déjà, c'est sortir de cette division. C'est sortir de cette division droite-gauche, centre et tout ça et les journalistes et tout ça. C'est aussi s'enlever de cette finance qui pourrissent les médias puisque tous les patrons de journaux sont amis avec les politiciens. Beaucoup ont financé la campagne de Macron. donc, oui, effectivement, tous les journaux vont être pour Macron. Oui, c'est eux qui financent et ça les arrange qui gagnent parce que, d'ailleurs, ils auront un retour sur un assisant. D'ailleurs, ce n'est pas objectif. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire disparaître mais ça, c'est dans un monde idéal. c'est à l'issue. On y est pour le corps. Voilà. Et au contraire, je trouve que ça s'aggrave mais bon, après, c'est mon opinion personnelle. Alors, tiens, j'ai une dernière question. J'ai une question qui vient de... Comment parler des Chinois qui sont les plus gros pour en revenir tout à l'heure à comment parler du cinéma et tout ça qui sont... Comme je te dis, maintenant, les acteurs, ils vont devoir apprendre à parler chinois. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, on devrait apprendre dans le Parlement d'Aran au Chinois, j'avoue. Mais en plus, t'as déjà des acteurs américains qui ont joué dans des films chinois maintenant petit à petit. Je crois qu'il y a eu Tom Cruise. Non, pas Tom Cruise, Brad Pitt. T'as eu John Cruzac et Joss Brodlin dans un film avec Jackie Chan, d'ailleurs, qui est Dragon Blade. Donc, il commence à avoir des petits acteurs américains qui viennent taper l'incruz dans le cinéma chinois parce que ça n'est pas important. D'accord. Ah, je ne savais pas ça qu'ils faisaient, qu'ils allaient dans le cinéma chinois aussi. Ah ! Alors, on va parler du financement du cinéma français. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, du, comment dire, de la CNC, tout ça ? Bon, OK, il n'y a pas de souci, mais pour trouver des financements, il n'y a pas un autre système pour trouver des financements sans pour autant tomber dans du, comment dire, dans du cinéma pour faire trop politiquement quand même parce qu'il y a aussi des connivences en trop. Ah oui, le CNC, c'est un petit peu le même problème que les journalistes. Il y a beaucoup trop de connivences. Les personnes qui décident du sujet sont très politisées aussi, sans compter que, on va dire, ça fait partie du métier d'acteur, certes, d'avoir ses connaissances, d'avoir son réseau, mais c'est vrai que derrière, tu perds un petit peu de ta liberté. C'est à toi de voir et tout, mais il n'y a pas de gens qui jouent dans des films, je suis sûr qu'ils regrettent, mais ça finance leur maison de campagne. Donc, voilà. Mais, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on fait un petit peu, même si ça reste très marginal. Le petit premier temps, c'est qu'on se met des bâtons dans les roues nous-mêmes. C'est ça qui est dommage. C'est que moi-même, je ne suis pas tant pour tourner dans des films et tout ça ou faire tourner des gens dans des films. Et derrière, c'est des fois pour avoir des réponses de merde. J'ai envie de dire, c'est poliment de merde avec des gens qui vont annuler le tournage au dernier moment parce que ce n'est pas payé, parce que c'est trop loin, parce qu'il n'y a pas une équipe pro derrière parce que je suis tout seul derrière ma caméra. effectivement. Mais derrière, après, si tu veux tourner que dans des trucs pro, tu ne fais plus grand-chose. Oui, c'est sûr. Parce que c'est parasité par les mêmes personnes, les places. Exact. Oui, c'est vrai qu'on voit, comme on dit, on voit quasiment les mêmes. Il n'y a pas de renouvellement. Non. Et j'ai envie de dire, regardez juste l'exemple du Visiteur du Futur. Le Visiteur du Futur, c'est bientôt un film au cinéma. C'est une saison 4 qui a été diffusée sur France 2 ou France 3, je crois. Je ne sais plus. Le début de cette série, c'était trois épisodes sur Dailymotion avec trois potes, dont deux qui étaient devant la caméra et juste une seule personne derrière. C'est juste avec trois personnes. ils ont été financés avec zéro euro et voilà où ils sont maintenant avec le Visiteur du Futur. Et François Descracs est un acteur, pardon, un scénariste réalisateur très reconnu maintenant. Ben voilà. Si vous vous parasitez et que vous ne voulez pas tourner dans des trucs amateurs avec zéro budget juste pour le délire, pour le fun, alors certes, vous allez tourner dans des daubes. Ça, c'est sûr à 100%. Mais il y aura peut-être un petit projet sympathique et donc c'est pour ça que quand vous avez un projet qui vous tend à la main, allez-y, lancez-vous. J'en profite pour dire que comme tu parlais d'un Visiteur du Futur qui était fait juste avec comme dit ça moi aussi sur des boules ficelles. C'est ça ? Ben moi, franchement, j'ai participé il y a deux ans bientôt, oui, il y a bientôt deux ans un tournage sur l'univers pirate. C'était fascinant. Franchement, j'ai kiffé quoi. Tournant en costume et tout, c'était classe. Il y avait un budget mais c'était pas non plus une grosse professionnelle. C'était un petit truc fait avec exquisition. C'est génial. J'ai bien kiffé. Donc, c'était cool. T'as un autre exemple avec trois films au cinéma cette fois-ci et un budget ulule de dizaines de millions ou vingtaine de millions qui a battu le record français. C'est Noob. Noob. La série Noob. Ah oui ? Voilà. Et moi, j'ai joué dans Flanders Company ou dans Dan Ed. Voilà. Et Flanders Company, c'est en DVD. Donc, maintenant, je suis dans des DVD, tu vois, juste parce que j'ai joué de la série et j'ai même du dialogue parce que j'ai sympathisé avec les gars du tournage. Donc, il faut toujours tenter. bref, oui, c'est vrai. Oui, le tournage du film de Visiteurs du Futur a commencé fin mars, effectivement, il n'y a pas longtemps. J'ai mis ça aussi sur les réseaux. Dommage, j'aurais bien voulu passer un casting pour y aller, mais je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. qu'il y avait un casting. Je ne pense pas qu'il y avait un casting. Je n'ai pas vu de casting. Je n'ai pas vu non plus. Je n'ai pas vu. Je crois qu'ils ont déjà fait un acteur. Ils vont faire avec leurs acteurs et tout ça. Oui, je pense. Pour l'infiguration, voilà, j'aurais bien voulu faire une affiguration de l'ensemble. Oui, moi aussi. Mais bon, après, j'étais là pour l'avant-première de la fin de la saison 1 qui a été diffusée au cinéma et tout ça, toute la saison 1. C'était pas mal. L'équipe est très gentille et très sympathique. Et en fait, faire des projets amateurs, ça permet de rester proche justement des gens, contrairement à certains. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que voilà, c'est ça, c'est un peu comme dans n'importe quel milieu artistique. C'est professionnel et amateur, mais dans un sens. quand tu le fais quelque chose peint que pour moi… La seule différence entre un amateur et un pro, c'est que le pro, il est tout. C'est tout. Mais voilà. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que tu peux faire de l'amateur, mais si tu es qu'avec tes potes et que tu fais ça dans le cadre de ton jardin, mais que tu ne diffuses pas, c'est de l'amateur pur, mais sans pour aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et il y a l'amateur, comme tu dis, ce que moi, auquel j'ai participé, ce que toi, tu fais aussi. Oui. C'est que là, tu fais de l'amateur, mais un peu, on va dire, limite professionnel dans le sens où tu… Je fais beaucoup de montage, de réalisation. J'essaie de… Par exemple, celui dont je suis le plus fier de mes courts-métrages, je les aime tous, mais il y en a certains que je n'ai jamais diffusés. D'ailleurs, tu en as vu sept et tout ça, mais il y en a quelques-uns que j'ai fait… J'en fais depuis que j'ai 17 ans, 18 ans, donc ça fait 17 ans que je fais des courts-métrages. Donc, ouais, mais il y en a certains que je trouve qu'ils ont ma fille. Mais par exemple, je pense à Paluna qui, ça ne sert à rien à se reprocher. Alors, il y a peut-être des mauvais choix et tout ça sur certains trucs, sur certains plans et tout ça, mais ça reste propre, je trouve, comme court-métrage et ça reste intéressant. Oui. Je l'ai fait avec que dalle, quoi. J'ai fait 100 euros de maquillage pour faire… Ah non, non. Non, non. J'avais juste acheté une corde, celui-là, et un CD vierge. D'accord. Voilà. Et tout le reste, c'était des acteurs bénévoles. Oui, voilà, parce qu'après, tu peux faire un bon truc sans… Enfin, quand je dis amateur, c'est dans le sens où, limite professionnel, c'est dans le sens où tu peux le faire avec un petit budget et… Mais tout en étant, en faisant dans le cadre professionnel, c'est-à-dire avec des beaux décors, bien tournés, bien réalisés. Donc, voilà. Donc, c'est ça que… Peut-être que la plupart des gens ont peur quand tu leur dis « Voilà, je suis dans un tournage amateur », c'est que les gens, ils ont ces stippes d'image de tout chip et tout. Oui, effectivement. Effectivement. Après, justement, mais après, ça reste un cercle vicieux, mais en fait, la seule façon de réussir à convaincre quand tu présentes un projet amateur, c'est soit avec un bon scénario qui se vend à lui tout seul, écrit, soit de réussir à faire certains courts-métrages pour leur présenter, pour leur montrer « Tiens, regardez, voici déjà, qu'est-ce que j'ai fait ? » Est-ce que ça vous arrange ? Ça vous plaît ? Est-ce que ça vous donne envie de participer à des projets qui ressembleraient à ça ? Voilà. Mais le petit point étant, c'est que pour réussir à faire déjà ces premiers courts-métrages qui sont des bandes démos de ce que tu sais faire et de ce que tu peux faire, il faut déjà réussir à convaincre deux ou trois personnes de faire un truc. Voilà, exactement. Donc, c'est là le cercle vicieux. Exactement. Alors, nous allons passer à la troisième partie qui est le questionnaire. Et comme tu es réalisateur vidéaste, c'est un questionnaire fiction. Je n'ai pas de gimmick, je n'ai pas de générique. Tu vois, bon, j'en suis, moi, c'est du cheap aussi. C'est du cheap, c'est dommage. Mais c'est fait, comment dire ? C'est fait dans un esprit professionnel, c'est-à-dire que j'ai un monteur derrière moi. Ah, d'accord. Ça va. Voilà, bon. Il faut dire aussi qu'il y a un montage derrière, il y a des gens qui regardent, voilà. Oui, effectivement. Et effectivement. Alors, et je trouve que c'est bien, je vais finir, je trouve que c'est bien avec les moyens actuels qu'on a qu'on puisse, que c'est démocratique les moyens techniques habituels. Les moyens techniques de maintenant sont démocratisés, donc ce qui permet de pouvoir se lancer dans des grands métrages ou dans n'importe quelle vidéo. J'ai envie de te dire, tu as une intro d'un épisode de Doctor House qui a été filmé avec un téléphone. Donc, on peut filmer avec des téléphones de nos jours. Donc, lancez-vous, lancez-vous. Vous avez un téléphone qui filme en 13 mégapixels, voilà, c'est suffisant pour faire un film. Lancez-vous, faites des choses. Intéressez-vous au plan, au découpage et tout ça et faites vos petits films. Moi, le seul truc qui m'embête, parce que, tu vois, j'essaie de mélanger un petit peu de fiction avec mes émissions documentaires. Par exemple, pour avoir une japone, il y a une partie fiction. Mais le seul truc qui m'emmère, c'est que comme je suis tout seul, par contre, je ne suis obligé de faire que des plans fixes. Qu'est-ce que ça me manque de faire des caméras sur les poules ? Moi, c'est mon kiff en tant que réalisateur. Donc, voilà. Et en plus, calculer quand tu es acteur-réalisateur, le plan, j'avoue que ça dénature un petit peu mon jeu. Donc, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que je préfère plutôt manipuler des acteurs. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de retourner à faire des courts-métrages avec plein de gens. Mais bon, le Covid, pour l'instant, ne nous laisse pas cette possibilité-là. C'est clair, je te comprends. Mais moi, ça me manque l'ambiance des tournages. Franchement, voilà. Alors, nous allons commencer par la première question. Qui est ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée ? Alors, Notion, il a fait Love is Closer, Cold Fish. Il a fait beaucoup de films très, très noirs et très violents. The Lord of Hope, qui est sorti au cinéma et qui est un drame. Donc, ça change un petit peu. Et Johnny Tau, c'est full-time killer. En gros, à chaque fois, il gagne des Oscars. La Palme d'Or à Cannes dans les années 2000-2010. À chaque fois, c'était avec Sparrow, Election, Breaking News. C'est que du collard avec une photographie de malade et une couleur bleutée magnifique. Un petit peu à la Meckleman, d'ailleurs. Quelle est ta réplique favorite ? Je la sors beaucoup en ce moment. ça pourrait être une sorte de réplique favorite, mais tu n'as pas une gueule de Port Bonner. Ah oui, exactement. J'aime beaucoup la série. Sinon, ça fait partie de mon film favori, donc presque toutes les répliques sont cultes, mais tu as par exemple une scène où tu as Samohank qui veut montrer à quel point Eric Singh est toujours partant pour faire tout et n'importe quoi et donc il lui sort Eric, je t'aime bien mais laisse tomber et Eric Singh il se laisse tomber et il dit tu vois, je me suis laissé tomber. Pas mal, pas mal, j'aime bien aussi. Le film ou la série culte est pour toi ? Le flic d'Hong Kong, encore, j'ai envie de dire, Love Explorer et en série j'ai Sliders, Red Dwarf et Doctor House. Ah, deux séries que je connais sur les trois. Red Dwarf est très très peu connue, c'est une syncope britannique qui parodie Star Trek mais c'est sûrement une des meilleures séries au monde, c'est ma série préférée. Elle est génialissime mais elle est très peu connue chez nous, hélas. La fiction que tout le monde aime mais que toi tu détestes. Oh, tu vas me faire détester. Il y en a beaucoup. Déjà, j'ai envie de dire presque tout le Marvel cinématique universe donc ça va très loin mais pour me faire bien détester, Titanic. C'est pas rare, à sauf que maintenant je n'aime pas trop Titanic donc ça va. Ah bah ça va, ça va. Tu vas me faire des ennemis comme tu as dit que tu n'aimes pas le MCU, tu vas me faire des ennemis. Aïe, 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 aïe. Alors, mon dernier Marvel cinématique universe a été Avengers Infinity Wars. J'ai voulu le laisser une chance parce que tout le monde disait que c'était génial et quand j'ai vu que le meilleur film du Marvel cinématique universe je trouvais ça chiant à mourir, j'ai fait bon, bah ok, c'est pas pour moi, je ne vais pas insister, je n'ai même pas vu Hand Game, j'en pouvais plus. Voilà. Alors, si tu devais décerner un César, lequel est acquis ? Un César ? Ouais. Bah, ceux à qui j'aimerais leur donner l'ont déjà, enfin, ont déjà eu une prestation, c'est pas que ça soit un acteur français, je ne suis pas obligé. c'est un César, c'est un n'importe qui. Après, il a eu un Oscar, donc j'en ai un petit peu en lien à foutre qu'il a un César, mais je dirais bien Jackie Chan. Ah bah voilà, oui, c'est une bonne idée, oui, c'est une bonne idée. Comme ça, il sera sur Paris. Voilà, exactement. Je dis César parce qu'on est français, donc quand même. Ouais, effectivement, mais qu'est-ce qu'il aurait à faire d'un César alors qu'il a eu un Oscar, le gars ? Il a eu la Légion d'honneur français, par contre. Voilà, un César d'honneur, parce que Tarantino a bien eu le prix de Lyon-Lunière. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu me diras, pourtant, c'est Tarantino, quoi. Qu'est-ce qu'il a besoin d'un prix Lyon ? Ouais, non, non, mais par exemple, Jackie Chan est venu en France pour avoir la Légion d'honneur de la part de Bertrand Delanoé. Et j'étais là, d'ailleurs, quand il l'a eu et j'ai pu serrer la main de Jackie Chan, ça m'a fait plaisir et le prendre en photo. Ah, classe, classe. Donc, il était venu à Paris pour 3-4 jours et ça m'a fait plaisir. Il est venu aussi pour le tournage de Rush Hour 3 et j'aurais trop aimé tourner là-bas et tout ça, mais je travaillais à l'époque et donc je ne pouvais pas aller au tournage et j'étais dégoûté. Mais je voulais tenter pour essayer d'être figurant sur Rush Hour 3. Alors, je connais un peu la réponse avec ce que tu viens de me dire, mais bon, on ne sait jamais. Bloodbuster au film d'auteur. Film d'auteur. Film d'auteur, parce que ce notion Red Dwarf, tout ça, tout ce que je t'ai cité, je crois que personne ne prenait à part moi, tu vois. Et donc, en fait, dès qu'un film a un fond, tu vois, pour moi, déjà, ça va aller un petit peu plus loin que le simple Bloodbuster. Après, j'aime des Bloodbusters, mais intelligents. Par exemple, je pense au dernier Zack Snyder, voilà, tu vois Justice League, tu vois Batman v Superman, tu vois Man of Steel, tu vois du film du Bloodbusters de qualité. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, ça ne m'empêche pas de le voir, mais c'est vrai que comme je me penche surtout dans le cinéma zétique, entre autres, c'est surtout que je vais voir surtout des films très peu connus et donc avec pas beaucoup de budget. mais dans un sens, quand on dit cinéma commercial, quand on dit commercial, pour moi, quand on dit commercial, c'est du moment où ton oeuvre est, comment dire, même si elle est obscure, on va dire, dans le sens où elle n'est pas très magnétique, mais du moment que c'est vendu à tout le monde, c'est commercial, on est d'accord. Ah oui, tous les films ont pour but de réussir. Le principe, quand tu fais un film, c'est de réussir. Après, il y en a certains qui vont sortir des films ou des courts-métrages juste pour l'émotion et pas pour que ça rapporte du pognon. Tu vois, par exemple, le premier court-métrage de sous-notion, et je te parle de court-métrage, il dure huit minutes à peine, tu le vois en train de se faire raser la tête, tu le vois en train de discuter avec des nanas qu'il a rencontrées et qu'il va passer une après-midi avec, ensuite, tu le vois à poil dans son escalier. Le gars, en fait, c'est un poète à la base, c'est un poète. En fait, il a voulu retranscrire en vidéo sa poésie. D'accord. Et maintenant, il en a honte, il avait 15 ans quand il a fait cette vidéo. Mais, tu vois, ce film-là n'avait pas pour but d'être une réaction réussite commerciale. Il avait juste pour but d'être psychédélique comme, tu sais, les auteurs, tu vois. Mauvais des films d'auteurs. Juste d'être large et de présenter une émotion, en fait. D'accord. Alors, si tu devais sauver une fiction ? La sauver ? Carrément ? Oui, c'est la dernière fiction. Tu dois chercher une fiction et tu dois la sauver. Je vais me répéter parce que c'est le film que je me regarde tous les ans. C'est obligé parce que c'est mon film de chevet. C'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. C'est le film de Hong Kong. Je suis désolé pour tous les autres films. Pourtant, Jackie Chan a fait des meilleurs films. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais en fait, tu as une nostalgie qui va avec et l'émotion que m'a rapporté ce film. Donc, il y aura toujours ce film-là qui passera au-dessus et que j'essaie de me voir au moins une fois par an. D'accord. Et enfin, le plus beau baiser de cinéma. Le plus beau baiser de cinéma. J'ai du mal avec ça parce que c'est souvent des scènes clichés avec le héros qui a sauvé la nana donc il s'embrasse follement d'un coup. Donc, une que j'aurais que je n'arriverai pas à retenir que j'arriverai à tenir. Peut-être c'est de l'opération Condor quand il embrasse quelqu'un pour faire diversion et ensuite battre un soldat. Ah oui ! Oui, oui, exactement. Il se manque des airs. Oui, oui, effectivement. Quand il va embrasser Ada et tout. Il va falloir boire de l'eau. Donc, c'est parce qu'elle ne sert pas du tout à servir un cliché mais à rigoler de la situation. J'adore quand il fait « Dis donc, il se fait la troisième maintenant ! » Oui, voilà. Regarde, il se fait la troisième, il se fait la troisième ! Oh là là ! Il est chaud ! Alors, Marti et sa mère. Ah oui, retourne au futur. Ah oui, j'avoue. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas mal aussi. Elle, elle sert, tu vois, son sujet, son propos, elle est sympa à faire un cliché. Même si elle est très incestueuse aussi. Donc, voilà, c'est horrible. Eh bien voilà, merci d'avoir répondu aux huit questions du questionnaire. C'est un plaisir. Alors, est-ce que tu… Bon, on en a parlé le long du… le long de l'émission, mais est-ce que t'as des projets à part tourner le grand-métrage dont on parlait tout à l'heure, t'as d'autres projets ? En fait, j'essaie déjà de terminer la première saison de Horror in Japan parce qu'en fait, c'est une émission que vraiment, donc, j'ai voulu faire parce que ça me manque les tournages et donc, en fait, parce que les tournages me manquent mais que les fictions avec une seule personne, ça peut très vite être redondant, je me suis dit, tiens, je vais faire une émission qui contient une fiction avec un fil rouge et donc, ça me permet de tourner un film qui se suit et qui présente aussi autre chose, les légendes urbaines japonaises souvent ou les films d'horreur japonais ou les monstres japonais, enfin, voilà, tout ce qui est horreur au Japon, horreur au Japon, tu vois, c'est le titre, tout en racontant une histoire où moi, je tue quelqu'un pour me sentir tueur comme c'est à quelle heure que je vais parler et ensuite, cette personne va venir en fantôme me maudire et moi, je vais essayer donc de démystifier la malédiction et tout ça, ce sont vraiment des choses où justement que j'ai envie de propulser parce que ça me permet de mélanger un petit peu la fiction avec le documentaire comme je le fais et même parler des documentaires où j'aimerais les rendre encore plus professionnels. Les deux derniers que j'ai faits, c'était sur Sonotion et le Polar HK et donc, on ne peut jamais en face cam pour ne pas faire du YouTube. C'était vraiment que de la voix off avec des interviews et tout ça et j'aimerais continuer dans ce style-là et faire des interviews ou retranscrire des interviews en mélange du documentaire. Et bien entendu, j'ai It's Party Time mais j'ai 4-5 scénarios de son métrage qui sont juste écrits et qui attendent juste la fin du Covid pour être tournée. et il faut que je continue d'en écrire d'ailleurs parce que j'aimerais beaucoup m'inspirer de Creepypasta voire de Anne Fred donc des films faits sur l'écran d'ordinateur pour tester cette méthode-là et de faire peut-être un tournage donc ça me plaît beaucoup. D'accord, c'est pas mal. Alors moi, l'un de mes... Alors, tu vas rigoler puisque... Alors déjà, je vais saluer Sam parce qu'il est parti donc merci pour la soirée. Ça me fait plaisir, Sam. Merci. De toute façon, souvent sur les réseaux, c'est un compatriote, c'est un confrère auteur donc voilà. Ah bah voilà. Bon bah, salutations. Alors, moi l'un m'est kiff et pourtant je ne suis pas un fan de ce genre. J'aimerais bien tourner dans un film d'horreur. Enfin dans un thriller. En plus, moi ça m'énerve c'est que tu vois j'ai des réalisateurs avec qui j'étais pote et tout ça mais ils aiment bien se faire résister la vie et en fait, on avait écrit une trilogie c'était très marrant. En fait, lui, il devait écrire le deuxième épisode, moi le premier épisode qui s'appelait Killing Horse, Motherfucker. Donc c'est l'histoire d'un humanoïde mi-homme, mi-cheval qui tue des gens. C'était ça le premier scénario. C'était censé être un mélange et tout ça avec un tournage de films d'horreur où ce cheval humanoïde va se mettre à tuer les gens du tournage. Le deuxième épisode qui était excellent de la part de Rick justement et qui tournait dans les films et qui a tourné pas mal de longs métrages et il avait inventé une histoire où justement il était patron d'une société du CAC 40 et c'est là où il est tué les gens, ce cheval humanoïde et il allait faire naître nos deux personnages qui ressuscitaient dans une mare de sang. en fait, on devait faire un film d'horreur complément barge à la japonaise mais bon, ça ne m'intéressait plus. C'est pareil, j'ai rencontré un autre réalisateur avec qui on s'entendait super bien, on avait un bon feeling et tout ça mais il est parti sur l'idée que tous les films qui doivent tourner doivent être logiques. Or, dans une fiction, tu as un petit contrat du public qui fait que tu vas tourner un film qui n'aura peut-être pas de logique à 100% mais c'est normal parce que c'est un univers que tu présentes et ça, c'est parasite pour ça. Donc, je ne sais pas pourquoi mais les auteurs créateurs veulent se parasiter en se disant ouais, non, je n'ai pas envie de tourner au final, au final, ils repoussent toujours les choses et Razer à la course, c'est triste et je me retrouve tout seul à être à avoir cette envie-là et les gens derrière s'étonnent de n'avoir rien du tout derrière comme projet mais oui, mais c'est normal que tu ne tombes pas ou tu refuses. Surtout que, je veux dire, surtout qu'honnêtement, maintenant, comme je disais, on a la démocratisation des moyens techniques et surtout le nombre de gens et puis aussi le nombre de gens qui veulent, qui aimeraient bien tourner une histoire, même, qui voudraient se faire la main sur un film et tout et qui aimeraient bien, qui demanderait de tourner un film. Pour te dire à quel point c'est absurde mais que les gens sont plus des parleurs que des gens qui agissent, j'avais fait une annonce sur plusieurs groupes cinémas qui recherchent des castings et tout ça où je disais je vais créer un groupe Facebook pour faire un tournage tous les week-ends d'un film en 48 heures un petit peu comme les Kinopop tu sais sauf que vous n'avez pas payé 15 euros ça sera gratuit on va tous ensemble écrire un scénario et le tourner en 48 heures et je le montrerai tout seul plus tard et tout ça et c'était une fois par mois un week-end par mois donc j'ai proposé le premier week-end et il y en a 8 ou 9 qui ont dit c'est bon on sera là donc je donne rendez-vous à un bar je te jure j'ai attendu toute la journée ils ne sont jamais venus ces gens ah merde voilà donc moi j'en ai profité pour écrire des scénarios parce que j'ai ramené mon portable et mon matos pour tourner peut-être mais derrière tu le vois tu le vois il y a une centaine de personnes dans ce groupe et une centaine qui disent ouais on est chaud on est chaud on est chaud et au final quand on leur demande de faire il n'y a plus personne qui répond voilà donc moi j'ai envie de dire voilà si derrière vous ne montrez pas de motivation c'est sûr et certain même sur des projets amateurs bah c'est sûr et certain que derrière vous ne serez pas appelé pour des projets pro ouais c'est sûr voilà si vous montrez quand même déjà un certain laxisme et ils n'ont envie bah ça va se ressentir avec les gens avec qui vous discutez et donc ils ne voudront pas vous embaucher voilà donc foncez foncez les gens bah très bien bah merci alors alors ah bah Arthur qui a dit qu'on ah oui je vois je suis en train de réfléchir là oui quand il disait par rapport au Retroi le futur surtout que Disney a refusé le film à cause à cause de ça tiens ouais il avait refusé le Retroi le futur à cause de de financer Retroi le futur à cause de la scène de baiser entre Marty et sa mère exactement c'est vrai mais bon bah des films qui sont refusés et qui hélas sont ensuite un carton il y en a pas mal ah bah j'imagine d'ailleurs ça serait bien un sujet d'une vidéo ça tiens bah je pensais bah t'as l'exemple de Matrix personne ne croyait au projet chez Warner Bros à part son producteur The Silver et Vachowski normal et donc on leur a dit on vous donne juste 20 millions mais eux ils ont dit 20 millions pour faire le film c'est impossible bah donc ce qu'elles ont ce qu'elles ont fait c'est qu'elles ont juste fait l'intro avec ce film l'intro du film celui qu'on voit sur le vrai film initial et on a dit regardez pour 20 millions on a fait ça ça fait 5 ou 10 minutes donc est-ce que vous nous donnez le pognon pour faire le reste et donc Warner Bros ils étaient obligés puisque ils ont donné déjà 20 millions pour pour juste une intro de 10 minutes qui était donc invendable au cinéma tu vois tu vas pas sortir un film de 10 minutes donc voilà donc ils étaient obligés de donner la suite pour faire le film donc il faut gruger comme ça des fois effectivement je te remercie d'avoir accepté mon invitation ouais c'était un plaisir de toute façon on se voit sur les réseaux donc ça il n'y a pas de soucis et puis vivement la fin du Covid pour qu'on se voit en live pour tourner It's Party Time et puis et d'autres films ouais effectivement ce serait pas mal donc voilà oui c'est un trop de fou furieux Matrix ouais ils ont bien fait leur coup j'avoue pourtant je suis pas fan de Matrix mais j'ai jamais vu franchement j'ai essayé de voir mais après je me suis dit là ce que tu m'as dit pour l'intro ils se sont fait payer 20 millions et ils ont réussi à tourner tout le truc ça donne envie de voir pour se dire comment elles ont réussi à se décarcasser en grugeant les studios tout simplement je pense à Victor Salva l'auteur de Shipperscrippers aussi qui a dû gruger je pense à John Matt Therman aussi enfin voilà il y a toujours eu des petites rouges dans le cinéma Zack Snyder on lui a dit d'en rentrer un film de 2h 2h10 pour Justice League lui il s'est ramené avec 4h de film qu'il a filmé en loose day et il a dit c'est soit vous diffusez ce film soit je me casse et donc il y a eu après le truc Joss Whedon et compagnie derrière donc voilà et le problème de sa fille suicidée mais il avait grugé pour Batman vs Superman et pour Justice League pour faire un film à sa sauce ah bah comme quoi il a bien réussi bah en tout cas la sortie et le succès de la version Justice League de Zack Snyder lui donne raison c'est vrai exact je vois beaucoup de gens qui en parlent et bah comme quoi il avait voilà comme toi tu l'as bien dit ça lui a donné raison donc comme je l'ai dit à toute personne amateur que ce soit réalisateur acteur tout ça foncez sur n'importe quel projet même si c'est pas payé même Daniel Wu un excellent acteur hongkongais qui maintenant tourne des fois aux Etats-Unis il a même joué dans Star Wars je crois dans Rogue One si je dis pas de bêtises il a commencé il était pas du tout acteur c'est comme Cédric Capiche c'est comme Romain Duris pardon qui s'est retrouvé à devenir acteur parce que Cédric Capiche l'a rencontré dans la rue bah Daniel Wu c'est un petit peu la même chose il était beau gosse dans la rue on lui a dit vas-y vas-y faire acteur et bah lui il a voulu prendre ça au sérieux il s'est mis à tourner même dans des daubes ou dans des films à petit budget où il était même pas payé où juste il était payé 500 euros et tout ça mais c'était pour apprendre le métier et maintenant ça lui donne raison aussi parce qu'il est crédible en tant qu'acteur c'est une personne au point qu'il est même demandé maintenant même en Amérique ah pas mal ça voilà donc moi j'ai envie de dire les gars si vous avez une possibilité de faire un court-métrage foncez par contre foncez pas dans un mur parce que ça fait mal c'est sûr bon bah je te remercie encore David et puis je te dis à la prochaine à une prochaine j'espère voilà donc et bonne soirée à toutes les personnes qui ont suivi cette émission j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses alors hop merde ah merde ah tu vas sortir ah ouais non c'est ah zut parce que je voulais bah je voulais tester dans le du live mais mais c'est pas ah tu veux que j'essaie du live ah oui parce que je vais faire mon mon autre enfin mon pas mal un pro voilà merci David alors merci à tous et à toutes d'avoir suivi le live rendez-vous la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien vous pouvez vous rattraper en regardant la vidéo la prochaine fois sur la chaîne et puis même si vous pouvez la regarder sur InstaTV j'ai aimé plutôt allez bon week-end et à plus tchuss le 1 2 Sous-titrage FR ?